bonjour à tous ici c'est thomas tout d'abord je vous souhaite une très bonne année 2020 j'espère qu'elle sera remplie de trades de gagnants bien sûr et que vous ferez une performance exceptionnelle cette année donc avant de commencer je tiens à repréciser que tout ce que je vais vous montrer n'est pas un conseil d'achat propre à vous de savoir ce que vous devez faire sur les bachets boursier moi je vous montre en fait des actions qui ont un potentiel intéressant sur lequel je vois des choses des futures chartistes qui peuvent être intéressantes finalement à trader donc voilà on va commencer par l'action eos imagine donc en fait là je me suis mis sur le site trading view pourquoi je me suis mis sur le site trading view c'est parce que je vois en direct ce qui se passe contrairement pour real time que je n'ai pas payé que j'ai en version gratuite en fait je le mets aujourd'hui je le mets sur le trading view aujourd'hui parce que il y a un pull back qui est en train de se faire donc du coup ça permet de voir qu'il y a une position effectivement intéressante aujourd'hui à prendre ou dans les heures ou les jours qui viennent tout d'abord on peut voir que l'action a vraiment eu une très grosse correction depuis depuis un an et puis les volumes sont revenus très très fortement on va dire depuis depuis juin 2019 mais pas ce qu'il y a vraiment depuis août donc là vous voyez les forts volumes qui sont revenus c'est clairement que les grosses mains les investisseurs les gros investisseurs sont revenus sur l'action donc là en fait chaque barre correspond à une semaine je me suis mis en données hebdomadaires pardon on va se rapprocher un peu on va se mettre en données journalières pour un peu ce qui se passe aujourd'hui donc là en fait on peut voir que l'action si je trace la petite résistance qui a été cassée qui a été cassée très fortement il y a une consolidation qui a été faite depuis cette consolidation a été cassée par le haut et là en fait on peut voir que aujourd'hui enfin hier et aujourd'hui il y a un pullback qui est en train de se faire sur cette résistance donc finalement cette résistance devient support donc en fait on n'est pas très très loin de la résistance enfin du support donc je pense qu'il y a un coup à jouer encore rien ne dit qu'on va revenir pile poil sur le support voilà je pense qu'on n'est pas très loin d'endroit de position pour entrer sur l'action donc à vous de voir moi pour information je suis actionnaire de cette action je dois vous le dire donc voilà je pense que c'est une action qui est assez intéressante qui a vraiment un coup à jouer il n'est pas trop tard pour rentrer dessus à vous de voir où vous mettez le stop le stop pour finalement assurer ses arrières moi personnellement je l'ai mis sur ces zones là en fait pas très loin d'ici finalement en dessous de du dernier plus bas voilà bon après je suis sur l'action depuis un certain temps on va dire depuis depuis là en fait tout simplement voilà c'était la première action que je voulais vous montrer la deuxième action on va revenir sur sur pro editarium ce l'action par contre c'est amplitude surgical qui elle aussi est fortement intéressante on va d'abord se mettre en données hebdomadaires donc pareil on peut voir qu'elle a eu une forte correction ces dernières années bon sur les jeux des volumes on voit un peu moins de choses donc c'est un peu moins flagrant par contre ce qui m'intéresse bien sur cette action c'est qu'en fait il y a un beau triangle qui se qui se forme là d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui si je me trompe pas je crois qu'elle casse la résistance par le offre mais bon c'est pareil ça a confirmé dans la journée faut faut qu'il y ait une fermeture ce soir pour vraiment être sûr amplitude voilà et du coup si on met la résistance comme ça on peut voir qu'effectivement aujourd'hui l'action est en train de casser la résistance bon après ça dépend un peu comment vous mettez la résistance on peut voir qu'effectivement il les petites mèches là qui qui dérange un petit peu en tous les cas il faut attendre que là que ce soir pour voir finalement si on casse par le haut pas réellement moi j'attends toujours la fin de la journée pour savoir si vraiment ça a cassé la résistance donc pour l'instant j'ai une super actionnale d'action mais bon je trouve que la vidéo intéressante on est dans un beau triangle voire on pourrait voir une tasse avec une hanse on voit bien qu'à la fin les cours se resserrent très fortement au niveau de la résistance donc je trouve que l'action est plutôt intéressante bon par contre ce qui m'embête un peu c'est un peu les volumes qui sont pas trop là alors effectivement ils sont un peu plus là que précédemment mais bon je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer dessus quoi voilà écoutez je vous souhaite une bonne fin de journée et puis encore une très bonne année et à très bientôt